Bonjour les copains j'espère que vous êtes ensemble j'espère que vous avez la pêche j'espère que vous avez la patate aujourd'hui on se retrouve dans pas sur l'eau pas sur un bateau pas la pêche on est dans ma cuisine j'ai mis mon beau tablier tinila fait par monsieur pêcheur vous avez tous les liens dans la description et ouais ça fait un petit moment vous me posez des questions sur les projets fumoirs fumer du poisson fumer de la viande fumer des choses allez j'ai décidé 2022 ça serait une année un peu nouvelle et donc je vais vous filer aujourd'hui ma petite recette du lieu fumé vous avez vu la superbe pêche qu'on a réalisé la semaine dernière si vous n'avez pas encore vu la vidéo hop je vous la mets là haut et je vous mets une petite photo pour que vous voyez un peu les super poissons notamment que romain nous a pêché et bien en effet on a gardé ses poissons parce que c'est très bon le lieu quand on sait le prélever avec parcimonie et là je vais vous les ingrédients il vous faut de la cassonade il vous faut du sel fin il vous faut du poivre de la nette ou d'autres épices selon votre goût il vous faut bien sûr c'est magnifique filet de lieux que j'ai levé hier il vous faut une petite balance deux petites deux petits récipients un petit sac je vous montrerai après pourquoi et je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo comment on va fumer quel fumoire j'utilise et je vous donnerai quelques astuces autour du fumage mais avant le fumage il y a le salage et donc c'est l'étape que l'on va commencer aujourd'hui vous avez deux méthodes pour saler le poisson vous pouvez faire du salage classique donc du salage par recouvrement une gamelle une couche de sel vous posez votre lieu dessus et vous recouvrez intégralement de sel et vous laissez ça à peu près six heures attention le lieu est un poisson qui prend beaucoup le sel beaucoup plus que le saumon fumé donc en gros pour ceux qui font déjà du saumon ce genre de poisson il faut diviser par deux le temps surtout quand on fait par recouvrement parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on fait par recouvrement et comme moi j'ai envie d'avoir le droit à l'erreur c'est pour ça que je ne fais pas par recouvrement mais je fais du salage sous vide dit ssv pour les officionados de la cuisine alors le salage sous vide c'est quoi c'est qu'on va mettre des proportions de sel qui sont totalement différentes le gros avantage c'est que vous êtes moins soumis autant autant puisque comme le dos de sel est vraiment lié au poids du poisson n'avez pas de risque de saler trop votre poisson l'inconvénient c'est qu'il vous faut une machine sous vide si vous n'avez pas ça ça peut se faire dans un sac dans un sac étanche mais c'est un petit peu plus compliqué donc en tout cas moi je vais faire cette méthode là sachant que la méthode est exactement la même quand vous allez faire du salage par recouvrement alors la technique elle est simple 4 2 1 4 21 pour les joueurs 421 4% du poids du poisson en sel 2% du poids du poisson en sucre en cassonade 1% en épices les épices ça c'est vraiment à votre goût moi aujourd'hui je vais le faire tout simplement au poivre donc je vais peser mes deux filets de lieux et après on va juste à appliquer la petite règle mathématique alors le filet j'ai un filet entier là il y en a pour 600 grammes donc 600 grammes 6 x 4 24 donc 24 grammes tout simplement de sel moi j'utilise du sel fin parce qu'il va se dessoudre plus vite vous allez voir c'est important pour la suite alors on y va 24 grammes dans le premier récipient voilà 24 grammes que je mets dans mon autre récipient et donc tout simplement en cassonade et bien ça va être la moitié donc la moitié 24 12 donc 12 grammes voilà 12 grammes de cassonade très important de mettre du sucre ça fait partie des produits qui vont vraiment aseptiser aussi votre poisson pour avoir une bonne conservation donc surtout pas que du sel vous mettiez donc là vous voyez je suis moitié enfin j'ai deux tiers celle un tiers cassonade et puis pour finir je vais rajouter 1% du poids du poisson donc 6 g de poivre alors là j'ai un poivre assez fort pour que ça donne du goût donc voilà mes six grammes de poivre je rajoute ça dans mon mélange hop vous voyez je mélange bien tout ça et tout simplement maintenant eh bien on va prendre nos filets et on va aller recouvrir recto verso avec ce mélange il faut vraiment mettre tout le produit donc faites ça dans une gamelle vous pouvez récupérer ce qui va tomber on mettra ça dans le sac après on en met aussi du côté peau et que je lève les filets mais je laisse la peau hein voilà qui en est à peu près partout penser aux tranches aussi et voilà eh bien on est prêt on est prêt à envoyer au salage je me rince les doigts et j'arrive voilà donc je prends mon sac pour mise sous vines hop je mets mon premier filet je l'ai coupé en deux vous verrez c'est pour le puis moi ça sera plus pratique pour moi après mais vous pouvez laisser entier bien sûr je mets le second et surtout je récupère tout le sel et le sucre et le poivre qui sont restés là et je vais mettre tout dans le sac vraiment très important de mettre tout puisque c'est le mélange vous allez voir l'eau va être extrait du poisson donc ça va vous faire une saumure en fait et c'est cette saumure qui va vous saler votre poisson pour la conservation et qui va aussi vous extraire l'eau du poisson pour avoir une chair bien ferme après au fumage hop allez on passe à la mise sous vide ça va faire un petit peu de bruit et voilà c'est fini le poisson et sous vide je vous montre voilà donc vous le voyez là déjà peut-être un petit peu il ya déjà du jus de sortie du poisson donc ça ça va faire fondre votre sucre ça va faire fondre votre sel et vous allez avoir une saumure et c'est cette saumure qui va imprégner le poisson alors là on part pour six heures au frigo l'idéal essayez aller toutes les heures ou toutes les deux heures de le retourner tout simplement pour que la saumure se mélange bien gros avantage donc on là on est sous vide c'est que si vous faites sept heures ou voire huit heures au lieu de six heures ça n'a pas une grande grande importance laissez pas plus mais vous n'êtes pas une demi-heure près donc c'est beaucoup plus souple si vous faites en recouvrement six heures un point c'est tout donc je vous propose d'aller mettre ça dans le frigo et on se retrouve dans six heures pour la suite de la recette et voilà retour sept heures après vous avez je vous avais dit entre 6 et 8 heures voilà ça fait sept heures que j'ai fait ça donc vous voyez maintenant qui a pas mal d'eau rendue on va retirer ça je vais se regarder donc là c'est tout simple on va couper le sac sous vide et c'est là que vous vous rendez compte de toute l'eau qui a été rendue par le poisson vous voyez beaucoup beaucoup de jus rendu c'est normal c'est la saumure elle a fait son effet l'opération suivante elle est simple on va déjà bien rincer nos filets sont déjà beaucoup plus ferme donc on rince abondamment pour retirer tout le sel excellent et là on va faire tout simplement tremper pour bien désaler notre poisson on va bien faire tremper allez une demi-heure à peu près on fait tremper et tous les quarts d'heure vous changez l'eau juste pour retirer de l'excédentiel et pour pas avoir un poisson trop salé en goût c'est pas le top en tout cas selon moi et voilà ça fait une demi-heure que les poissons donc sont maintenant impeccablement désalés alors moi je vais utiliser une petite veille parce que là on va les mettre au frais donc je pose ça sur une grille comme ça on va les tamponner pour retirer le maximum d'humidité une petite assiette en dessous et direction le frigo c'est super important la fumée accroche très mal sur l'humidité donc il faut que quoi que ce soit vous fumiez de la viande du poisson il faut toujours que ce soit très bien sec donc moi il va rester comme ça minimum 24 heures au frigo pour vraiment s'assécher complètement après bien de l'avoir tamponné donc et bien écoutez la prochaine étape ça sera le fumage donc je vous dis rendez-vous dans 24 heures pour cette opération et voilà on se retrouve après le séchage du poisson on va passer à l'étape la plus importante le fumage alors avant que je vous montre les ustensiles qui sont nécessaires pour faire le fumage on va parler du fumage en lui même c'est souvent des questions combien de temps on fume etc alors le fumage c'est avant tout une question de goût alors oui il ya un minimum de temps qu'il faudra fumer ne serait-ce que pour la conservation de l'ingrédient vous allez vous allez fumer mais après vous allez fumer plus ou moins longtemps en fonction de votre propre goût personnellement j'aime bien quand ça sent bien la fumée donc je fume assez longtemps voilà mais c'est une question de goût alors on revient à notre lieu puisque l'objet là aujourd'hui c'est le lieu moi je vais faire deux passes de peu à peu près 7 à 8 heures donc une première place de 8 heures de fumage repos 12 heures au frigo et une deuxième passe de derrière de la même de la même durée alors le repos au frigo ça peut être 12 heures ça peut être 24 heures surtout vous mettez bien tout ça sous un plastique que soin du perroir soit vous le vous l'enrôlez dans du film alimentaire parce que sinon ça va embaumer dans tout votre frigo et ça va vraiment s'imprégner et puis surtout ça permet de bien imprégner et laisser de la fumée s'incruster dans les chairs alors maintenant qu'est ce qu'il nous faut pour fumer et bien tout simplement il vous faut de la sûre donc clairement la sûre de la sûre de hêtre la sûre spéciale fumage parce que ne prenez pas n'importe quel bois qui aurait été traité etc donc de la sûre moi je fume à la sûre de hêtre un petit chalumeau de cuisine qui permet juste d'allumer la sûre on va le faire ensemble j'utilise un serpentin voilà pour mettre ma sûre ça c'est important parce que le serpentin voyez ça va se consommer tout doucement en suivant la forme donc d'escargots de très à jour et donc qui permet à l'air de circuler ça c'est important parce que par exemple un serpentin comme ça moi je l'ai testé c'est à peu près 8 heures de fumage donc c'est vraiment la bonne dose pour pour ce que moi je vais fumer dernière chose vous allez poser votre dans le fumoir bien sûr qui est ici je vais y revenir dans le fumoir vous pouvez poser donc votre poisson sur une grille comme ça donc le fumé horizontalement ou tout simplement vous allez pouvoir le suspendre en vertical c'est ce que je vais faire là je vous conseille ce type de crochet quand vous fumez du poisson ne prenez pas un crochet qui a un seul crochet ici les chairs des poissons sont un peu tendre et ça va se déchirer avec le poids du poisson donc vous prenez des crochets comme ça qui sont des des crochets spéciaux pour pour le poisson le fumoire il est là il y a la petite porte en inox qui va venir qui va venir devant vous voyez moi j'ai un fumoire inox vous avez trouvé facilement sur youtube des tutos pour vous fabriquer vous même un fumoire franchement ça se fabrique avec pas grand chose certains font des fumoires juste avec du carton donc vous voyez qu'il faut vraiment pas pas grand chose pour le pour le faire moi j'ai pris ce petit fumoire là il me suffit largement pour tout ce que je fais tout ce que je fume c'est un truc en inox qui fait à peu près je crois qu'il doit faire 90 de hauteur à peu près 40 40 de large bref je fume là dedans du large je fume des du jambon je fume plein de plein de choses donc ça suffit bien alors on y va on passe première chose hop je vais remplir mon serpentin alors moi j'ai mon petit verre doseur je sais qu'avec ce verre là je remplis suffisamment donc vous voyez hop j'espère que vous voyez bien voilà je remplis vraiment et je passe toute ma sûre tout autour pour que vraiment le serpentin soit complet et que ça passe partout voilà alors on tasse pas trop ça sert à rien vous si vous tassez vous avez des risques est ce que la sûre s'éteigne voilà il est rempli je le positionne en bas de mon fumoire je vais mettre mon poisson donc voilà mon lieu il est déjà bien bien sec il a bien séché hop on pique pas facile avec la peau hop voilà il est piqué donc à trois endroits et tout simplement je vais le suspendre mes deux morceaux et voilà le second voilà le poisson est nickel maintenant il me reste à prendre mon petit chalumeau allez venez vous rapprocher on va allumer ça ensemble donc on allume le début du serpentin alors vous avez aussi la possibilité sur un serpentin comme ça de mettre une bougie que vous laissez que vous laissez fondre juste au bord ici là sur la petite plaque moi j'allume bien par le haut et surtout vraiment bien pas le dessous je laisse un petit peu les flammes se mettre et pendant que les flammes se mettent et bien je vais commencer à fermer le fumoire voilà vous voyez ça fume pas mal et bien tout simplement on va refermer voilà ici j'ai une petite entrée une petite entrée d'air et en haut j'ai un petit tirage que je vais ouvrir assez grand au départ et que je vais venir fermer un tout petit peu plus tard et voilà il n'y a plus qu'à attendre dans 6 8 heures on viendra retirer le mettre au frais pendant 12 heures voire 24 heures maximum et refaire une deuxième tournée donc on se retrouve un petit peu plus tard pour le deuxième fumage j'ai oublié un truc super super important il s'agit d'un fumage à froid donc les températures à l'intérieur du fumoir ne doivent pas dépasser 20 25 degrés maximum 20 degrés c'est bien donc rester en dessous de 20 ce qui veut dire que moi je fume l'hiver et si les journées sont douces en hiver je fume plutôt la nuit où les températures vont baisser parce que dans un vase clos comme ça les petites braises qui sont en bas vont réchauffer vraiment l'air qu'il ya à l'intérieur vous pouvez gagner quelques degrés si vous dépassez 20 25 degrés c'est pas très grave en soi mais vous allez cuire votre poisson et sera pas du tout le même aspect que le poisson fumé que l'on fait d'habitude donc très important fumage en dessous de 20 degrés très important et voilà rendez vous pour le deuxième jour de fumage je vais vous montrer ça avant vous montrer ça j'ai une petite question c'est que vous êtes sûrement beaucoup d'entre vous à faire à faire du fumage de poisson et peut-être du fumage de lieu et peut-être que vous faites aussi différemment de moi donc moi ce qui m'intéresserait c'est dans les commentaires un que vous me disiez comment vous vous pratiquez ça me permettrait d'enrichir mes propres recettes et ça j'en suis j'en serais vraiment content parce que c'est aussi c'est aussi ça le partage et peut-être avez vous envie de voir d'autres recettes de poisson de fumage voire de fumage de viande et dites moi vous en pensez quoi est ce que sur la chaîne vous avez envie de voir ces vidéos sur un sujet un peu différent de la pêche mais quand même qui dépendent de la pêche allez on va se regarder ce poisson donc voilà il a été fumé donc à peu près 7-8 heures 7-8 heures une fois il a passé là une douzaine d'heures une bonne douzaine d'heures au frigo sous film le plastique ça c'est important pour votre frigo mais c'est aussi important pour garder le fumé sur le poisson je vais bien garder ça parce qu'on va pas gaspiller le plastique parce que tout ça on le retrouve dans la mer et regardez moi un petit peu ce filet déjà la petite couleur qu'il a et cette petite senteur je vous dis que ça c'est juste extra 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 alors hop et ben on va recommencer voilà on pend voilà il est pendu je vais allumer et bien là on est reparti pour une série d'à peu près voilà huit heures huit heures de fumage et j'aurai mes deux séries on pourra passer à la dernière étape avant de le manger parce que oui il ya encore une dernière étape bon je vous rappelle la température moins de 20 degrés donc là vous avez à peu près un beau soleil normal mais il fait il fait bien froid donc il ya aucun risque que la température monte on va laisser ça tranquillement et on se retrouve demain pour la dernière étape et voilà la deuxième étape du fumage est terminée là je vous explique pas l'odeur donc parce qu'on n'est pas vraiment vraiment au bout de la recette là on aurait qu'une envie c'est de trancher et de commencer à manger et bien non si vous voulez vraiment vraiment que ce soit bon il va falloir tout simplement mettre ça au frais sous un film de plastique pendant 24 heures minimum 48 heures c'est le top et pourquoi pas trois jours tout simplement parce que là la fumée s'est déposé sur le pot sur la surface du poisson et qu'il faudra la laisser travailler pour que tout doucement les chers s'imprègne donc bah tant pis on va se retrouver pour la vraie dernière étape qui sera la dégustation et comment on va conserver ce lieu fumé dans la prochaine étape à tout de suite on se retrouve aujourd'hui pour la dernière étape l'étape la plus agréable regardez moi ce joli produit voilà donc j'ai attendu 48 heures un peu plus de 48 heures au frais sous plastique pour que vraiment l'odeur s'imprègne là vous n'avez pas l'odeur mais j'espère qu'un jour youtube permettra d'avoir l'odeur en plus de la vision parce que c'est vraiment top alors allez on va se le goûter quand même je vais essayer celui-là un beau couteau à filer et regardez moi la texture voilà que ça fait avoir c'est juste magnifique la conservation c'est simple le mieux c'est de le manger tout de suite si vous voulez pas le manger tout de suite vous avez plein de solutions vous pouvez mettre sous plastique le laisser au frigo comme ça sous vide vous allez le garder encore plus longtemps éventuellement vous mettez sous vide et au congélateur et là vous pouvez en garder quasiment pour toute pour toute l'année voilà ça passe très très bien au congèle et puis ça se mange très bien froid ça se mange au fin voilà vous allez pouvoir faire vos recettes peut-être un jour ferons nous d'autres recettes en tout cas j'espère que celle ci elle vous a plu dites moi si vous voulez voir d'autres recettes de fumage de poissons et dites moi si éventuellement vous voulez aussi voir des fumages de charcuterie parce que ça aussi je fais je vous dis bonjour les copains ciao et à très 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 bientôt pour une autre vidéo bye-bye